Quand je parle de lignes, c'est que des bons souvenirs. On a fait un doublé, 8 années, à un très bon niveau. C'est vrai que moi je n'étais pas revenu depuis mon départ, en 2016, il y a des choses qui ont changé, mais après il y a aussi des personnes qui sont encore là, donc ça montre aussi, et moi je trouve que c'est important de garder les personnes qui sont là depuis longtemps, qui ont connu beaucoup de choses, et après il y a des choses qui ont changé un peu aux alentours sur les installations, et on sent aussi que le club essaie d'évoluer aussi au niveau du matériel. Je vais verser ta petite larme. Numéro 4 je crois, même le 4, comme j'avais le 4. Tu ne sais plus où tu étais ? Non, je crois que j'étais là, bon après ça change, tu sais au bout de... C'est pas mal de choses, on a bien rigolé, déjà premièrement. Tu me tiens par la barbichette, le premier qui rira, oh ! Ah ils ont rigolé ! Ah j'ai gagné ! Il y a trop de bons souvenirs, moi je suis automatiquement le doublé, mais après tous ces côtés humains, c'est les groupes que j'ai connus, tous les gens autour du club. Là je le connais, je le connais. 2011 hein ? Comment ça fait ? Un peu. J'ai vécu une évolution dans mon football aussi, la Coupe d'Europe, avec des champions, l'Europa League, et toujours d'avoir un objectif de gagner des choses, et ce qu'on a fait en doublé, et aussi d'avoir fait 8 années à un très bon niveau. C'est vrai que des fois on me disait que j'étais né à Lille, non ? J'étais pas d'une heure, mais j'avais pris presque l'accent, mes enfants aussi. Et moi quand je parle de Lille, c'est que des bons souvenirs. C'est toujours plaisant quand on est reçu, aussi bien reçu, quand on est passé au club, maintenant ça fait quelque temps d'être aussi bien reçu par les personnes qui sont là que quand j'y étais. Quand j'ai arrêté, j'ai passé mes formations, mon diplôme du BEF, et à côté de ça, j'étais allé entraîner à Limonet, entraîneur U20. Et l'année d'après, je suis parti du côté de la formation Lyon, en 2017 adjoint, j'ai passé mon DES. Et cette année, l'opportunité s'est présentée avec Roland, qui était avec moi en formation à Lyon, de découvrir la nationale. Là, c'est vraiment la compétition et c'est ce que j'adore. On n'a pas pu arriver à atteindre cet objectif qui était difficile parce qu'il y avait six descentes cette année. Et j'ai appris énormément avec Roland. Et l'objectif, c'est de trouver un autre projet, en national, voire plus, pour pouvoir s'exprimer encore mieux et qu'on puisse découvrir d'autres choses. Entraîneur, je me surprends un peu sur le côté où je prends largement plus de recul et je suis largement moins nerveux. Automatiquement, on est obligé de montrer une meilleure image, même si j'avais une bonne image en tant que joueur, mais peut-être un peu moins agressif. Même si j'ai encore ce côté d'âme de compétiteur et je pense que je l'aurais tout le temps. Bien joué pour Cabela dans la surface. Le centre de Cabela, deuxième poteau à la tête ! Et le but ! Le but Jonathan Bombard ! C'est une saison intéressante. C'est vrai qu'il y a un entraîneur qui amène du jeu. Je pense que moi, j'ai vu quelques matchs du haus cette année et c'est plaisant à regarder. Donc ça, c'est important. Je pense que le public aime bien. Et maintenant, c'est sûr que le Dikis est allé le plus haut possible. Ils vont essayer d'avoir cette quatrième place. Mais c'est vrai, quand j'ai regardé plusieurs fold-offs cette année, c'était plaisant. Ce que j'ai aimé ici dans le Nord, c'est que les supporters, quand on moune le maillot, quand on se bat, automatiquement le public est derrière. Je me rappelle que j'avais eu un super accueil quand j'étais venu avec Dijon. Que du plaisir à revenir dans le Nord pour continuer à soutenir l'équipe comme ils font depuis des années. Et bien sûr, ça va s'acquérir. C'est bon, ça va s'acquérir. Ouais, ouais… Ouais, voilà. Et bien sûr, c'est bon.